etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez mesdames et mesdemoiselles et messieurs chers compatriotes bayi mboka nyo soba la betou bonsoir bambi la betou à la lingua moyenne ou voilà tous les congolais savent ce que ça veut dire moya new bien sûr cela nous a été légué par notre compatriote qui est déjà décédé la star de la rumba congolaise papa wemba voilà aujourd'hui aujourd'hui nous parlons seulement du climat du climat qui est tendu très tendu et nous allons là dessus proposer partager ensemble avec vous deux sujets il y a eu ou il y a en ce moment un crash un crash d'un avion congolais et médias intitulé matin info point net et deuxièmement ça ressemble aussi à un crash mais c'est pas tout à fait un crash c'est un pyromane je l'appelle pyromane parce que c'est un pyromane volontaire qui cherche de l'huile et qui met dans dans le feu il met de l'huile dans le feu le feu déjà là il rajoute de l'huile c'est jean-pierre cambila l'ancien directeur de cabinet de joseph kabila en fait d'après le média que nous allons lire ensemble avec vous il traite le président de la république d'incompétence d'incompétence voilà chers compatriotes alors qu'est ce qui se passe avec jean-marc kabound jean-marc kabound promet de démissionner c'est ça qu'on appelle crash du fcc pour lui il ne sera pas question de la coalition fcc crash ni même de la coalition udps unc et cela à partir du mois de mars peut-être le premier nous allons le dire ensemble avec ses compatriotes alors cela se passe en ce moment ce net moment où il y a l'évêque moukouna qui qui fait le tour de la ville de kinshasa pour dire au peuple congolais que voilà il faut la dissolution du parlement il y a également le président du mouvement loupon piste progressiste il s'appelle ça peut qu'on va faire un don vous permettez remettre un jour au téléphone j'en reviens s'il te plaît je te rappelle je te rappelle là ok permettez chers compatriotes j'ai répondu sinon il continue à appeler appeler voilà franck diongo il démontre par a plus b que voilà il est co-rédacteur de la constitution cette constitution là il est co-rédacteur il avait même participé au sommet de saint city voilà à la rencontre de saint city avec le journaliste loussakwe non voilà et là il est sorti médiatiquement à la radio de top fm de loussakwe non il explique il démontre par a plus b que le président de la république peut dissoudre puisque le président dit le peuple d'abord est ce qu'on va l'écouter le peuple est en train de demander jour et nuit au président de la république il subit des pressions de pression de l'extérieur comme de l'intérieur de dissoudre le parlement et de se détacher de l'emprise de joseph kabila sur lui de l'emprise du fcc de la kabila sur lui c'est enfin un diplomate il dit oh le fcc ça va continuer l'unc on va continuer avec ça c'est ce qu'il dit mais est ce que c'est ça qui se passe sur le terrain voyez tout simplement ce qui se passe avec le le président par intérim bon à latin on dit ad intérim oui de l'utbs pour le président jean-marc kabound c'est terminé il ya eu crash de cet avion fcc cash donc c'est le crash dont vous parlez voilà alors lisons ensemble les détails et dans le média qui a publié l'information on est là matin info point net à la ligne baroblique crash au cache kabound démissionne en mars crash au cache kabound démissionne en mars rédaction matin infos point net 3 février 2020 à la ligne éditorial politique 2,4 sans vue l'avion fcc cache qui traverse des sérieuses zones de turbulences depuis son décollage a lancé comme chaque jour d'ailleurs un signal de détresse le pilote félix chisekedi et son copilote joseph kabila ne semble plus avoir le contrôle de l'appareil tant l'équipage et les passagers s'entraînent choc l'atterrissage en douceur serait un miracle le crash semble inévitable et les dégâts seront bien réels un des membres de l'équipage jean-marc kabound est en train d'enfiler son parachute il nous semble bien apprend théon de bonnes sources le premier vice-président de l'assemblée nationale toujours égale à lui-même envisagé démissionner de son poste lors de la session prochaine session parlementaire la démission du président à point de vue dps et ses effets collatéraux seront la goutte d'eau qui pousserait le chef de l'état à dissoudre l'assemblée nationale la prochaine arrivée à kinshasa de mike pompeo révèle déjà ses dessous des cartes en plus de tout aspect lié au protocole diplomatique le secrétaire d'état américain vient réitérer la volonté de l'administration américaine à accompagner félix chisekedi à condition de divorcer avec son puissant allié joseph kabila qui pour les américains doit être poursuivi en justice pour semble-t-il blanchiment d'argent et financement du terrorisme notamment ayant une marge de manoeuvre très réduit chisekedi chilongo avait demandé du temps à ses partenaires pour affûter toutes ces tragédies ses récentes déclarations devant la diaspora à londres était un ballon d'essai que fachy avait lancé pour mesurer la réaction de l'opinion et surtout la réaction de ses partenaires c'est d'ailleurs juste après cette déclaration que le secrétaire d'état américain a annoncé sa venue à kinshasa rien de hasard il nous revient que le plan de sortie de crise de martin fayoulou a été approuvé mais ceci devra passer par la dissolution du parlement qui anéantirait la toute puissance de king akati et pour y parvenir le parti du président de la république devra donner le ton c'est en cette perspective que l'udps s'est réuni au centre banda la semaine dernière pour a-t-on dit dégager la marche à suivre selon les propos de son secrétaire général notre vision s'oppose donc à celle d'une république confisquée par un individu ou un groupe d'individus au détriment de la majorité de la population aucune excuse aucune alliance aucun arrangement politique ne pourront remplacer le bonheur du peuple avait marqué les gens marques cabane pour l'udps la réussite du mandat de félix chisekedi passerait notamment par la rupture des alliances avec le fcc de joseph kabila et l'unc de vital kamer pm voilà chers compatriotes vous avez entendu jean marc kabound persiste et signe c'est terminé les alliances et il va officialiser cela au mois de mars début mars je pense le premier mars lors de la prochaine rentrée parlementaire voilà chers compatriotes mesdames mesdemoiselles messieurs nous vous ajoutons encore cette information que nous partageons ensemble alors qu'il y a des problèmes actuellement de crise entre le fcc l'udps et l'unc de vital kameré ou disons le fcc le cash il y a encore jean pierre kambila au cadre du fcc qui était ancien directeur de cabinet de joseph kabila kanambe de son vrai nom il vient jeter encore de l'huile sur le feu ou dans le feu voilà nous allons lire cette information dans laquelle il traite le président de la république félix antoine kisekedi chilombo il le traite d'un compétent voilà le voilà le fameux jean pierre kambila voilà nous faisons monter le curseur pour lire toute l'information ou alors nous allons le faire lire par notre compagnon virtuel alors il est où il est là voilà pour la lecture nous allons cliquer dessus il ne vient pas lectura au toit il ne vient pas il est où il est là alors aujourd'hui nous allons choisir nous allons choisir paul au lieu de choisir hortense voilà vraiment on l'a alors à commencer là patient circom patriote jean pierre kambila au cadre du fcc a-t-il traité félix chisekedi d'un compétent dans un tweet publié le 1er février 2020 jean pierre kambila ex dire cap de joseph kabila et cadres du fcc traite le président de la république félix chisekedi d'un compétent et pour cacher ses incompétences et détournement on veut nous distraire avec la dissolution de l'assemblée nationale et des nouvelles élections travaillons déjà bien aujourd'hui sans polémique kaufine gâteux merci a-t-il déclaré sur son compte twitter tina salame la porte parole adjointe du chef de l'état n'a pas manqué de réagir à son tour qui traitez vous d'un compétent monsieur kambila virgule a-t-elle interrogé jp kambila sur son compte twitter et à l'autre de répliquer madame j'éviterai de polémiquer avec vous je connais le fonctionnement classique de cette maison et de nombreux cerveaux s'y trouvent actuellement mais reconnaissez aussi que beaucoup de vos collègues n'y ont pas leur place ils empêchent la coalition d'avancer je dénonce face à ce qu'elle juge comme une insolence au chef de l'état tina salame demande à jean pierre kambila d'être conséquent de ses propos vous êtes cadre du fcc vous parlez de coalition vous êtes astreint au droit de réserve d'autant plus qu'il existe un cadre de concertation des deux entités hors de ce cadre dénoncer ne vous exempte pas fcc de l'imputabilité soyez en conséquent virgule a menacé tina salame visiblement les réseaux sociaux sont devenus un autre cadre non pas de concertation mais des échanges souleux et même déplacés entre le fcc et le cac pourtant membre d'une même coalition au pouvoir Thierry MFundu Politico.cd voilà Thierry MFundu Politico.cd un média congolais voilà nous allons revoir notre fameux français dire câble de Joseph Kabila lui qui était compétent pendant 18 ans ironiquement bien sûr donc il traite Félix Tisekedi d'incompétent et bien il va assumer il va assumer ses propos j'appelle ça jeter de l'huile dans le feu car la population le peuple congolais attend majoritairement la dissolution du parlement bon le président de la république Félix Tisekedi dit que bon le fcc va toujours continuer mais la base ce que nous entendons dans la base est différent et sachant que le président de la république écoute toujours la base on verra bien les prochains jours nous nous en dirons plus voilà chers compatriotes alors chers compatriotes au revoir bon le 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 lingue ambusie là